... Fort Boyard n'est pas une aventure de tout repos, Laurent Nestret peut en témoigner. Jeudi 24 mai 2018, le gagnant de danse avec les Stars 7, TF1, est parti en direction du célèbre fort, afin de récolter de l'argent pour une association. Et on peut dire qu'il s'est donné à fond. A lire aussi Audrey Floreau, la photo de la route dévoilée par Thierry Hardison dans SLT Michelle Obama, dévoile une rare photo avec sa mère et poste un touchant message Tara J.P. en son fiancé, la star d'Empire dévoile son gros diamant. En Instastory, Laurent Nestret a partagé quelques moments de son aventure. Et il a dévoilé avoir été blessé en cours de route. Quand on fait Fort Boyard, ce n'est pas sans risque. Tu reviens rarement en entier, a-t-il écrit en commentaire d'une vidéo montrant l'une de ses mains sérieusement amochées. Rien de grave, on vous rassure. Le beau Métis a ensuite fièrement posé avec Passepartout, afin d'avoir un souvenir plus joyeux de son passage dans l'émission. Ce n'est pas la première fois que Laurent Nestret participe au célèbre Jeux de France 2. En juillet 2017, il partageait l'aventure avec la youtubeuse Anjoué Phonix, l'Oléna, le chef Philippe Etchebeste, les chanteurs Olivier Dion et Alma. Et, en 2015, il était aux côtés d'Emery Caron, Gérard Vivet, Karine Tassandier, Damien Thévenot et Hélène Gâteau. Sous-titrage ST' 501